À mon époque, les billes, les bugs et les figurines Power Rangers, c'était la mode. Et s'il y a quelque chose qui m'a bien suivi toute ma vie, et jusqu'à aujourd'hui, et peut-être jusqu'à demain, après-demain, enfin bref, c'est les mangas. C'est incroyable, et depuis tout petit, je suis ça, depuis la maternelle. Quand je vous dis que j'ai grandi avec, je suis pas un mytho. Avant d'aller à l'école, déjà je me prenais pour Sengoku. Heureusement que Sengoku, c'était pas un mec qui tabassait les mamies et qui leur volait de l'argent. Peut-être que j'aurais mal fini. À mon époque, j'ai connu des trucs de fous, je sais pas si vous avez connu, mais si je vous le dis, le Club Dorothée. Pour certains, ça te dit vaguement quelque chose. Tiens, j'ai déjà entendu Club Dorothée l'autre fois quand je me baladais sur YouTube. Alors, je sais pas si t'as connu, si t'as pas connu, si t'as 10, 3 ans, 4 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Mais si t'as connu Club Dorothée, j'ai envie de te dire, serre-moi la main. T'as forcément connu la joie. Un petit peu, hein. T'as connu Dragon Ball Z. Mets-toi en position de défense ! Je peux pas ! Nicky Larson. Et Olivier Tom. Olivier Tom. Et tout ça, quoi. Vous vous moquez peut-être, mais c'est grâce à qui que One Piece, Naruto et toutes ces choses sont venues aujourd'hui ? C'est grâce au succès de tout ce qu'il y a connu avant. Ça se dit pas. Bon, à un moment, le Club Dorothée, c'était terminé. Je sais pas, ils ont pris des vacances. Ils ont terminé. Et ça a laissé la place à... T'es fou. Hein. Non, je t'ai pas insulté. Arrête de faire l'idiot, s'il te plaît. T'es fou ! Le truc, là, qui passait à la télé, là. Ce qui nous a fait découvrir Pokémon... Et tout ça, et tout ça, quoi. Ouais, ouais, ils sont malins, hein. Ils sont malins parce qu'ils savaient que Pokémon, c'était le truc le plus regardé sur tes fous. À part si t'étais un mec totalement à côté de la plaque. Et donc, ce qu'ils faisaient, ils étaient malins. Ils mettaient Pokémon au début, quand ça commençait. Et ils mettaient Pokémon à la fin. À ton avis, pourquoi ? C'est marketing. C'est marketing, c'est commercial, c'est tout ce que tu veux. Pour pouvoir regarder tout le truc et faire de l'audience. Et toi, au final, tu te tapais deux épisodes. Mais Pokémon, c'était magnifique quand même. Ah, je me rappelle, à l'époque, c'était un truc de malade. La seule différence, et la seule chose qui pouvait être dérangeante à l'époque, ce qui est quand même aussi un petit luxe... Non, non, non. C'est qu'avant, on n'avait pas Internet. Si on ratait un épisode, et qu'on ne l'avait pas enregistré, fallait se l'imaginer. T'as connu ça, toi, ouais, ouais. Toi qui as connu le début du combat de Sengoku contre Freezer, et quand t'as repris, il se battait contre Boubou, tu te disais. Attends, il a grossi, là, Freezer. Il a beaucoup mangé de chewing-gum, mash-mallow, ou c'est comment ? Non, non, non. Les mangas, ça nous a fait grandir, ça nous a rendus tous de grands petits enfants. C'est vrai. Et dans les mangas, il y a aussi beaucoup de philosophie, arrêtez de croire, je vous dis la vérité. Il s'inspire aussi de beaucoup de choses. Faut pas croire, tu crois qu'un mec, il écrit un manga... C'est l'histoire d'un homme qui allait acheter des pains au chocolat dans une boulangerie. Les pains au chocolat se sont transformés en pieuvres. Les pieuvres ont enroulé le personnage. Et c'est ainsi que ça a fait des chocapics. Non mais la télé, ça a plus la cote. Faut dire la vérité, s'il n'y avait pas internet, la télé, aujourd'hui, tu regarderais quoi ? Zone interdite ? Comment faire cuire un steak ? Ouais, dans un moment, tu galères. Aujourd'hui, moi, ma télé, pour vous dire la vérité, elle ne me sert qu'à jouer à la PlayStation. J'ai même plus d'antenne. Les pays étrangers, ils ont tous leur style, tu vois ? Les japonais, ils ont un style, ils ont les mangas. En Amérique, ils ont des séries, tu vois ? Les séries, les prison break, les trucs comme ça. En France, leurs séries, c'est toutes les mêmes. C'est des séries policières. Ok, nous avons trouvé une preuve. Je pense que la victime s'est fait mal. L'individu était chez lui en train de regarder la télévision et il est tombé sur la tête. D'accord, ok. Comment tu as remarqué que la personne est tombée sur la tête ? Alors, d'après l'enquête, on a pu apercevoir parce qu'en fait, il y a du sang. Il y a du sang par terre. Non, par contre, voilà, va au pôle emploi deux secondes, s'il te plaît. Non, parce que tu es viril, là. Non, tout ça pour vous dire que quand même, les mangas, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde des mangas. Bon, ça fait un petit moment, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéos sur les mangas. J'ai fait des vidéos sur les mangas comme One Piece, Death Note, Naruto c'est fini, Naruto c'est pas fini, etc. Avec Dragon Ball Z aussi. Et beaucoup de gens me demandent de continuer avec les mangas et vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos sur les mangas. Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à me mettre le nom du manga que vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo que je ferai sur les mangas. Je suis soufflé, j'arrive pas à parler correctement. Au passage, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un commentaire. Et ça fait très plaisir, je te promets que ça me fait plaisir. Ton pouce fait plaisir, autant ne pas s'en priver. Bref, et la paix sur vous.